Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pathfinder Wrath on the Raeteus, où nous étions dans la place du village, en train d'explorer avec l'équipe des Bracassés. On avait vu qu'ils étaient très très forts pour louper leur cible, mais ça c'est autre chose. En avant. En avant, en avant, en avant. Qui es-tu toi ? Ah mais c'est l'elfe bizarre qu'on nous a demandé de tuer. L'elfe qu'au baie près de vous crispe les doigts sur une plaie petite mais profonde. Son apparence sort de l'ordinaire. Sa peau est plus sombre que celle des Garundis. Ses dents évoquent des crocs et ses cheveux sont aussi gris que ceux d'un vieil d'une vieillarde. Ses yeux sont écarlates. Qu'est-ce que vous regardez comme ça ? La vue vous plaît ? Une petite elfe à genoux, oui. Observez les étranges apparences de plus près. Essayons. Yeah ! Cette femme est maléficement une drôle. On les appelle aussi les elfes noirs ou des cavernes. Très bien, très bien, très bien. Une elfe des cavernes. Je peux vous soigner ? Non, je m'occuperai moi-même. Je vais certainement pas laisser une inconnue lancer des sorts. Je ne peux pas vous laisser dans cet état. Je te soigne avec mon sort de soin. Alléluia ! Que les avis vous emportent ! L'elfe essaie maladroitement de vous repousser mais la magie fait son œuvre. Merci bien mais le prochain qui me lance un sort sans mon autorisation finira une flèche dans l'œil. C'est compris ? Qui êtes-vous Jacqueline ? Cela ne vous regarde pas, soldats. Croyez-moi. Le savoir serait inutile et je vous attirerai que des ennuis. Je ne suis qu'une vague à gronde. Vous ne me croiserez plus jamais. Qui vous a blessé ? Vous êtes aveugle ou quoi ? La citerne est en flammes et la bataille fait rage. C'est un fanatique. Vous êtes une drôle, n'est-ce pas ? Oui, je suis une drôle. Une bête des profondeurs. Une créature abominable et sournoise. Une copie difforme et honteuse de votre race. Voilà ce qui vous traverse l'esprit, n'est-ce pas ? Puissent les dieux vous protéger de la vérité. Elle est bien plus sombre et terrifiante. Je sais qui vous êtes. Vous vous appelez Kailessa et vous êtes une femme magnatique au service d'Escary. Mensonge ! Je déteste les démons. Je tue ceux qui croisent mon chemin. Je vais t'observer de plus près. Perception échec. Bravo avec un plus 12 sur un 16. Bravo. Alors pourquoi Forn ? Je vous crois Forn, vous devriez éviter de vous approcher. Pourquoi Forn ? Répondrez d'ailleurs l'humeur. Vous posez des questions dangereuses. Je vous conseille d'arrêter. Plus vous en savez à mon propos, plus vous risquez que la dague d'un traître ne vous se faufile entre vos côtes. Je vous crois. Forn est au cœur du défenseur et vous devriez éviter de vous en approcher. Je n'ai pas l'intention de mettre les pieds là-bas. Adieu soldat et merci de m'avoir cru. La dernière fois on l'avait tué. Rappelez-vous. Donc là on va la sauver pour voir un peu ce que ça change. D'accord. Ici on peut partir. Mais nous avons trouvé ici un objet. Oui. Alors on rappelle quand même que A.N.A.L. a plus 12 en perception et qu'elle a loupé un test à 16. Bravo A.N. Bravo. 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 Moi je dis qu'il vaut mieux la brûler. Brûler les demi-elfes. Pardon. De temps en temps je peux être un peu... Vous savez. Alors, nous indiquons que nous aurions oublié des loots. Je suis médusé. Le Haka loupe des loots. Non, ça ne me paraît pas légitime. Mais non, je ne l'ai pas loupé. Alors, là on aurait loupé un loot aussi. Non, 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 ce n'est pas possible. Eh si. Eh si. Le Haka a loupé des loots. Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je devais être fatigué. Certainement. En plus un coffre. Haka qui loupe un coffre. Vous êtes sérieux ? Non, 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 je devais être fatigué. Je devais avoir un problème au cerveau ce jour-là. Vous allez me dire que j'en ai toujours un problème au cerveau. Mais bon, ça c'est autre chose. Ceci est une autre histoire. certains sable. Alors. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette fissure ? Un prout magique. Les démons ! Du brûlé ! Jacky ! We are here for you ! We can save you ! Chargez ! Morts et morts ! Oui ! Allez-y, battez-vous ! Battez-vous pour vos vies ! Euh... Euh... Wait ! Alors, tu peux avancer jusque-où ? Jusque-là ! En avant ! Oh non, attends. 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 livre. Attends ! Attends ! Attends ! Neeeen ! la tentative d'arnaque du millimètre qui permettrait de lui balancer un sort à ce petit con sur lui bien kill him ah bah là il est pas kill him oh tu peux aller le tuer allez vas-y oui quel talent non pas lui il a un chapeau avec des plumes on ne peut pas le laisser mourir c'est impossible en bête va sauver le monsieur avec des plumes yeah ça a loupé allez-y soldat me battez-vous dégueu yes allez oui est-ce que tu peux attendre oui quel talent we are best ok i'll make des plumes j'ai utilisé tous mes pouvoirs de guérison ah et tu n'as pas réussi à les sauver tu es nul naze pourri tu ne serres à rien alors on a fait tout le tour on a fait tout le tour donc on va pouvoir faire ça c'est parti cette mission est achevée d'accord bon en avant en avant en avant passons de l'autre côté go 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 ah par contre nous sommes fatiguèche on va tenter de se reposer ici allez c'est pas bien d'être fatigué défatiguons nous bon et vous faites l'amour ou quoi ? alors on va rappeler ici je ne pense pas vous l'avoir fait en gros rituel de protection c'est pour éviter que cette barre monte quand on atteint des niveaux là comme niveau 1, niveau 2, niveau 3 on a des malus voilà vous voyez par exemple voilà sacré malus en plus 15% d'échec des sorts moins 2 en sagesse et à l'intelligence quand vous jouez magicien alors là si vous arrivez là c'est la fin voilà vous pouvez annuler cette barre quand vous vous reposez au niveau des lieux sacrés donc ici qui est le meilleur ? bah c'est nous voilà hop là donc on doit faire 11 plus alors si on se met là à côté donc là on peut sélectionner ici et là si on met un deuxième personnage on aura tout le temps un plus 2 là vous voyez ici plus 2 dans le camouflage du camp qui est bon ? A&L voilà dans les tours de garde qui est le meilleur ? plus 10 plus 12 dommage dans le camouflage tu n'es pas meilleur toi ? non alchimie alchimie t'as plus 6 c'est bien écriture de parchemin t'as plus 1 mais je suis pas sûr que je puisse faire des recettes de potions pardon ah tu peux faire un manger bah écoute pourquoi pas et on va mettre voilà tant qu'à faire parce qu'ici en parchemin si je mets là je crois pas que je puisse écrire de parchemin si ouais je peux pas écrire de parchemin j'ai pas l'écriture de parchemin en don donc autant non toi et toi autant que je fasse ça qu'elle soit à deux pour faire à manger c'est parti voilà hop hop voilà on a 95% de chance de succès ici on est à 50% de chance de succès ici 80% de chance de succès et ici 180 donc voilà bon c'est pas grave reposons-nous c'est parti à savoir que si on repousse en fait la barre là si on arrive à la rituelle de protection ça monte quand même mais ça monte moins haut ça monte de la moitié du de vous avez une prédiction vous avez vu en bas là et ça monte de la moitié de la prédiction voilà nous avons échoué donc là c'est monté de la prédiction on a échoué le camouflage bravo et on a réussi très bien oh parfois un repos bien mérité n'apporte aucun apaisement il arrive au contraire qu'un sommeil lourd et assommant maintienne la conscience entre la réalité et l'oubli dans cet état proche de l'éveil les causes de telles perturbations sont légion des nerfs vifs par exemple ou une réaction à un traumatisme latent Yuna émerge de son sommeil de plomb telle une infortunée qui cherche à refaire surface après avoir chuté dans les profondeurs trompeuses d'un marécage sa blessure à la poitrine brûle comme si on y pressait un fer chaud à blanc la plaie a beau être refermée la tâche de sang qui macule la chemise traduit toujours la présence le temps manque pour chercher la cause de son malaise mais Yuna serait-elle à la hauteur de la journée chargée qui s'annonce et si son esprit est aussi est aussi est aussi embrouillé et son corps courbattu comme après une dure journée de labeur j'aime bien quand c'est coupé en deux je ne peux pas ignorer ma santé mieux vaut régler le problème maintenant plutôt que d'attendre qu'il soit trop tard pour encore un instant Yuna sent sa lassitude battre en retraite dans les tréfonds de son subconscient du moins jusqu'à la prochaine fois qu'elle fermera les yeux Yuna se rappelle avoir dormi en toute quiétude au coeur du défenseur prête pour être peut-être apporter quelques explications très bien allez nous sommes troublés encore de l'athlétisme c'est fou là il y a pas c'est là bas ah il est clair on peut passer par là on peut passer par là ou on peut passer par là quoi on est attaqué par quoi qu'est-ce qui nous attaque on va en marche saloperie je la voyais pas tu l'as envahit tuer cette saloperie yes un millepat mon dieu envahit un autre millepat we're under attack wait ah tu peux pas taper nooo euh si là voilà je suis trompé de perso c'est pas grave hop ahaha quoi ils sont trop nombreux they are too many of them oh vite congèle cette saloperie ah bah non t'es l'autre marvo lad merci bien j'aurais préféré que tu tapes lui mais c'est moi que ça regarde ok allez bravo euh camélia 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 ah oui t'as pas du tout de sort d'attaque toi mais maintenant tu peux te déplacer oui viens we're under attack en avant repoussez les tenez bon euh oh vite la fuite me paraît c'est une bonne idée crame le voilà bien bien en avant tuer les démons tous les démons doivent mourir en avant oui bien allez en avant tuer les démons tuer les démons voilà alors maintenant on va pouvoir te taper dessus saloperie oh voilà ok regroupe main très bien en avant marche oh il run bonjour prélat il run mon très cher frère j'admire votre zèle bien évidemment mais je ne croyez vous pas que le moment est mal choisi pour monter la garde au bord d'un trou dont personne ne sortira jamais à moins que vous ne craignez que quelqu'un tombe dedans par accident en se reprenant en se promenant au beau milieu de la nuit s'il est louable d'anticiper de tels malheurs cette tâche nécessite-t-elle vraiment tous ces soldats le guerrier ne pourrait-il pas se rendre plus utile en combattant les démons par exemple ou en balayant les décombres sur lesquelles se trouvent peut-être des survivants le visage de cette aecimar aux boucles dorées est une beauté remarquable ne vous avez pas de m'appeler votre frère hérétique le vieil homme austère c'est évidemment c'est évidemment vient de mener un combat acharné c'est évident pardon c'est une armure cabossée immaculée de sang comment osez-vous m'accuser de manquer à mon devoir de protecteur de canabre surtout après que des disciples de votre temple ont été surpris en train de commettre un acte de trahison à mes yeux vous n'êtes pas différent des adorateurs des démons ces ignobles scélérats qui creusent sous les murs de la ville mon cher prélat tout le monde sait qu'à force de vouloir faire régner l'ordre par tous les moyens vous ne savez plus discerner ni vos amis ni vos ennemis ni le bien du mal mes adeptes que vous accusez de trahison tentez tout bonnement de sauver la ville et pourtant me voilà une fois de plus à me répéter pendant que nous perdons du temps en querelle futile des gens meurent sous les décombres des malheureux que nous aurions pu sauver si seulement vous aviez envoyé des soldats à leur secours sans intérêt si vous l'affirmez c'est qu'il y a forcément quelqu'un là dedans eh oui bien au contraire vos complices sont sans aucun doute ils n'attendent que le moment où nous abandonnons notre poste pour s'introduire dans la ville et essayer à nouveau de quant à vous je vous reconnais vous êtes le vous êtes arrivé en ville le jour même où les démons ont donné l'assaut et tué Terendelef que faites-vous ici répondez où je vous fais pendre par les chevilles n'allez pas croire que les démons m'ont blessé j'ai encore la force à rosser non mais ça va aller et quelle est cette créature hideuse plan pour vous servir mes ancêtres se sont battus lors de la première croisade j'ai passé toute ma vie à Canabre vous ne m'avez jamais vu ? ah j'imagine que c'est parce que vous mettez jamais les pieds dans notre quartier souterrain justement nous voulions adresser une plainte aux autorités de la ville il est temps que quelqu'un vienne réparer nos pavés la première croisade vous faites partie des bâtards je vois que vous parlez la langue commune étonnamment bien à vrai dire mais qu'importe si il cause le moindre problème c'est vous que je tiendrai pour responsable mais je pense que vous n'avez même pas dit qui vous êtes bah je me bats pour libérer Canabre d'éléments une croisée vous dites ? je vais référer à cette allégation car il est évident que vous ignorez à qui vous vous adressez dans cette ville c'est moi qui décide qui est un croisé et qui est un traître je suis Ulrun Chapoc prélat de Canabre par la grâce de sa majesté la reine Galfrey et défenseur de la cité contre les menaces venues de l'extérieur comme de l'intérieur Hachoum et comme tout le monde peut le voir vous remplissez votre rôle de défenseur avec brio je suis Ramiens Denmeh prière du temple de Desna qui hélas est désormais en ruine le sage Ulrun ici présent pense qu'il est crucial de garder ce trou car il est persuadé que des démons pourraient en surgir à tout moment j'ai mes vertus moi à le convaincre que la ville a des problèmes bien plus puissants pressants par exemple le sauvetage des citoyens ah c'est pas faux je vais vous dire une chose vous avez raison il y a peut-être bien un problème plus important que ce trou je l'ai négligé bien trop longtemps et voilà où ça nous a mené j'aurais dû vous faire pendre aux portes de la ville lorsque vous avez osé défendre votre bande de partisans de démons si les Sarkariens avaient répandu ARL ou Verlèche quand ils en ont eu l'occasion nous aurions évité cette guerre je ne ferai pas la même erreur prélat montrez-vous raisonnable nous vivons une époque terrifiante mais menacer quelqu'un sans procès n'est pas digne d'un serviteur d'Yomédeï ah comme vous l'aurez oublié jeune fille mais si nous vénérons la même déesse vous n'êtes pas inquisitrice absentez-vous donc de remettre en cause la manière dont je choisis de servir à Yomédeï pourquoi m'expliquer ? regardez inquisiteur je porte le don d'un ange qui a péri dans les godes de Cainabre je ne suis pas votre ennemi vous dites la vérité la lumière dans votre main tient effectivement la source du paradis je tâcherai de garder l'esprit ouvert en ce qui vous concerne étrangère quand la situation s'y prêtera davantage je vous demanderai même de m'expliquer comment vous avez reçu ce don les explications attendront pour le moment je vais me débarrasser de cette vermine vous ne toucherez pas un chevet de sa tête vous aurez affaire à moi de quoi tu l'accuses Jackie ? de trahison tout simplement peu avant que les démons n'attaquent la ville plusieurs disciples de son temple ont tenté d'accéder en secret à la pierre de garde pour la soumettre à un rituel inconnu la pierre de garde de Cainabre est le don d'Yomédaï la première de la chaîne que le héros de la porteuse de lumière a créé de ses mains et les disciples de cette déesse aliénée ont essayé de le manipuler avec leur magie le tout sur un conseil d'une voix entendue en rêve mes soldats étaient presque ils les tenaient presque mais Ramien est intervenu et a permis à ces traîtres de prendre la fuite j'ai eu tort de ne pas les jeter dans une cellule et de les torturer jusqu'à ce qu'ils passent aux aveux présent la ville est en ruine alors oui il est grand temps de rectifier mon erreur je vous l'ai dit et je vous le répète mes adeptes ont prédit l'attaque des démons ils savaient que la pierre de garde portait déjà la graine de la corruption et ils essayaient simplement de la purifier j'ai déjà entendu de telles allégations mais où ah oui de la bouche de Stanton Vane le trait qui a causé la perte de Drazen nous avons su tirer des leçons du passé et pourquoi je n'ai pas cru au mensonge je n'ai pas envie qu'il le tue parce que parce que c'est peut-être vrai on n'en sait rien donc là là il va juste le buter là bon garder le silence j'ai peur qu'il le bute en fait vous le toucherez pas assez vous êtes le défendeur de ce qui reste de canard n'avez-vous pas mieux à faire que de vous sauter à la gorge vous êtes un imbécile Ulrune un fanatique doublé d'un meurtrier mais avant tout un imbécile quand je vous ai dit que la pierre de garde était affaiblie vous avez fait la sourde oreille quand je vous ai averti que la ville allait être attaquée vous m'avez rabroué en vérité mes jeunes adeptes essayaient de sauver la pierre de garde et vous les avez arrêtés il va de soi que les démons sont véritables responsables de cette tragédie mais nous mais nous n'avez hein mais nous n'avez rien fait pour la prévenir mais vous n'avez rien fait pour la prévenir là il y a une petite faute de frappe mais vous n'avez rien fait pour la prévenir et maintenant vous préféreriez tuer un innocent et mourir vous même plutôt que d'admettre que vous avez tort comme toujours il a fui c'est hérétique il s'attend certainement à ce que je me lance à sa poursuite mais ça ne prend pas avec moi mais pourquoi pas mais pourquoi pas vous si vous êtes réellement reçu le don du paradis c'est l'occasion pour vous de sauver la ville trouvez ce sale traître ramenez le moi je suis presque certain que lui et ses sbires aider les démons sciemment ou non le fait qu'ils aient tenté d'ensorceler la pierre de garde est une preuve irréfutable votre combat vous a fortement éprouvé n'est-ce pas balivern j'ai seulement affronté une meute de nabassu un jeune enfant à côté des ennemis autrement plus redoutable que j'ai déjà éliminé l'édition de mystère et nabassu aussi connu sous le nom de démon de la mort sont capables de saper la force vitale de leurs victimes en jugé par la pâleur d'une ruine il a perdu une grande partie de son énergie pourquoi persistez-vous à avoir des ennemis partout pourquoi pourquoi il est évident que vous n'êtes pas d'ici pour poser ce genre de questions si je cherche des ennemis partout c'est parce que nos ennemis sont partout justement contre qui sommes-nous en guerre les démons les démons et les fanatiques tous maîtres dans l'art de la tromperie à s'insinuer à dans la confiance des gens en usant de toutes sortes de stratagèmes pensez-vous que Drazen a été prise par la force non pas la supercherie sans moi qu'Enabre aurait subi le même sort il y a bien longtemps capturé au nez et à la barbe de tous à présent écoutez bien ce que je vais vous raconter c'était il y a longtemps j'étais encore très jeune et je venais de joindre à la croisade à l'époque Canabre n'avait pas de garnison à proprement parler n'importe qui pouvait entrer dans la ville à sa guise un jour à l'aube des réfugiés se sont présentés aux portes de la ville l'assurance cheville au corps les gardes les ont laissé passer sans rien dire et pourquoi pas nous n'avions pas l'habitude de refouler qui que ce soit tout le monde était le bienvenu ici est-ce que vous veniez du Mendef ou que vous ayez traversé la mer la croisade vous accueillez avec chaleur mais en cette occasion notre relâchement devait nous coûter très cher dès que ces agneaux innocents ont mis le pied dans la ville ils se sont changés en démon et se sont précipités vers la pierre de garde en massacrant tous ceux qui se mettaient au travers de leur chemin 62 personnes ont péri en moins d'une minute les démons se sont servis de leurs cadavres mutilés pour profaner l'obélisque comme aucun d'entre eux n'osait s'en approcher de craindre d'être buallés par la lumière de la déesse ils ont aspergé de sang la pierre de garde et leur chef une bête sans yeux du nom de minago de jubilaire de et leur chef une bête sans yeux et du nom de minago il manque quelque chose et leur chef de jubilé de ricaner il manque des mots c'est pas possible bon à percifler que les mortels de canabres avaient été des proies faciles le pire c'est qu'elle avait raison nous n'avons eu que ce que nous méritions pour avoir de relâcher notre vie et leur chef une bête sans yeux du nom de minago ne cessait de jubilé et de ricaner je pense qu'il manque ne cessait quelque part cette tuerie qui est désormais connue sous le nom de massacre du matin sanglant est gravée dans la mémoire des habitants à la suite de cette tragédie canabre a adopté des pratiques différentes les hérétiques les fanatiques les espions nous avons chassé tous ces misérables qui convoitaient la gloire d'ARLU et depuis nous avons eu plus d'aucun problème il y a eu d'autres tentatives bien sûr comme celle du balor Hachum nous avons déjoué toutes ces manigances voire éliminé le monstre à jamais vous voyez afin de briser les défenses d'Escary en personne plus la déesse le maudire nous a fait l'honneur de surgir des abysses et de venir jusqu'ici mais qu'a-t-il fait ensuite il est reparti et nous nous poursuivons le combat voilà le résultat de la vigilance j'évoque Ramiens est prévu de l'attaque est-il vrai que Ramiens vous avez prévenu de l'attaque ces cinglés d'adorateurs de Destin n'arrêtent pas de faire irruption dans mon bureau pour déblatérer des prophéties incohérentes qui leur étaient venues en rêve en toute honnêteté il est vrai que certaines de leurs prédictions se sont réalisées mais qui se fierait aux songes confus d'hérétiques plutôt qu'aux faits d'un incontestable rapporté par nos agents n'importe quel démon aurait pu les duper sans peine en leur soufflant un plan perfide ces malades ne seraient fait un plaisir de gober les mensonges et bien il parle beaucoup ce monsieur il y a peu sire boucle d'or est venu m'affirmer que les démons allaient attaquer la ville en croire le pouvoir de la pierre de garde était amoindri par une quelconque contamination ou souillure puis si au médaille me pardonner de répéter ces absurdités des propos aussi blasphématoires auraient dû lui valoir d'être enfermé avec ses adeptes et interrogé dans les règles de l'art mais je me suis contenté de renforcer la surveillance dont il faisait l'objet et qu'est-il arrivé mes hommes les ont pris la main dans le sac alors qu'ils essayaient d'attaquer la pierre de garde avec des sorts inconnus après une trois jours plus tard les démons déferlaient sur la ville un lien de cause à effet est évident était-ce un acte délibéré ou sont-ils sous l'influence des démons je l'ignore mais les fidèles de Desna ont bel et bien fait le jeu des hordes d'Escary et par leur faute qu'un arbre s'est presque retrouvé sans défense Ramien a défendu ses adeptes et les a aidés à s'échapper à mes gardes après ça nous pouvons encore nier qu'il est un traître un hérétique ou plus je trouvais Ramien comment voulez-vous que je le sache cette fouine n'est pas allé plus loin il semblerait il s'est rendu invisible je parlais qu'elle est terre il se terre dans un trou comme un rat perfide il n'y a rien de dangereux dans ce trou vous n'avez aucune raison de monter la garde venez de me dire que vous avez reçu le don de la lumière de la part d'un ange qui a péri dans les grottes sous nos pieds tout le monde sait que le passage grouille de créatures redoutables est capable de tuer n'importe qui même un guerrier du paradis les démons et leurs rejetons adorent rôder sous terre c'est pourquoi je continuerai à surveiller ce trou je dois partir bien partez mais rendez-moi donc ce service en rapportant la tête de ce scélérat bon la dernière fois on l'avait tué le rune et lui nous avait donné une quête Ramien mais Ramien il était pas parti par là mais j'étais pas arrivé du même côté il était parti par ici il est peut-être il était là je crois là quelque part mais bon j'ai envie de passer par là parce que je sais ce qu'il y a par là et que par là je sais ce qu'il y a aussi et je veux passer par là donc passons par là 3 heures allez tu t'es loupé en plus bravo merci bon par contre là c'est le fight et on est fatigué mais c'est pas grave ça va le faire tu peux aller jusque lui bah va jusque lui pardon alerte rouge alerte rouge alerte rouge Scylla elle attaque voilà quasiment midlife c'est plutôt pas mal aïe bon dieu on se fait taper dessus bien Scylla non tu vas mourir oh bête tu es le bravo là là tu suis là après tu tires sur ok bien ok oh la oh la oh yeah vas-y bon j'aime moi ce con yes un point de dégue bravo on va mourir on va mourir noooon oh vite battez-vous tu es les démons tu es les démons bravo aïe Scylla tu vas mourir voilà on va se mettre tous sur le même voilà en avant alors par contre j'ai un peu peur que eux derrière ils viennent sur le fight dès que celui-là est terminé aïe 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 tout est passé quoi tout est passé excellent salopa merde voilà il rentre dans le fight il rentre dans le fight on est dans la merde on est dans la merde on est dans la merde tu es le drecht tu es le drecht boule de feu contrôlée j'ai pas ah la 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 ah la 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 s'il a oh la la oh la 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 on est dans la merde alors toi il va falloir quand même que tu avances arriver un moment voilà au moins là tu touches pas tes amis yes nettoyage par le feu bien enfin ce nettoyage par le feu magnifique quand même allez l'âne tue-le bien we have some trouble okay si là finis ça voilà 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 hop nettoyage par le feu yes j'adore j'adore les sorts de zones quand je ne touche pas mes alliés bien te lan trop fort ok ok oui nickel rassemblement ok hop 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 allez non c'est pas ça que je voulais faire c'était ça voilà voilà très bien voilà on est pas si mal alors bon je sais que je suis fatigué j'ai pas beaucoup de force et tout mais on va peut-être pas se re-reposer on vient de le faire yes ha 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 plus de sorts de toute façon là c'est que des démons mineurs qu'on rencontre donc ça devrait aller et là derrière il va rencontrer un démon majeur le balleur il est un démon oh ma beauté bien aimée mon ange adoré dis-moi pourquoi as-tu posé les yeux sur moi autrefois je considérais ton époux comme mon ami mais l'amour est un océan et l'amitié un puits mais Willas comment pouvons-nous vivre mon amour passez-moi la bière déplacé qui est là mamie mieux vaut ne pas répondre je crois que ce sont des démons qui essaient de nous tendre un piège dans ce cas nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter notre destin madame démon ou non apprenez que nous sommes les acteurs du plus grand établissement scénique de canavre théâtre d'à côté qui nous sommes trouvés coincés pendant la répétition attendez un peu nous sommes coincés ici je crois que nous étions barricadés pour échapper au démon si vous n'avez pas l'habitude de commencer chaque séance de répétition en faisant une sieste mais Khem vous seriez mieux informé euh déplacez le break-a-break nous avons réussi bien anneau de jade, quartz et porto très bien regardez la porte est ouverte nous sommes maintenant à la merci de quiconque croit de là-haut nous n'avons rien à craindre et nous détenons le pouvoir de l'inspiration passez donc moi la louche très bien mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz